Honnêtement j'en peux plus ces joueurs les gars, je vous dis la vérité j'en peux plus Adebayor, honnêtement, respect à toi, respect à toi pour ce que t'as fait dans ta carrière ce que t'as apporté au football africain, bien sûr qu'on est tous reconnaissants envers lui, c'est sûr et certain je pense que même tous les togolais sont reconnaissants envers lui par rapport au fait que si on connait ce pays si ce pays a été placé sur une carte, c'est grâce à lui c'est grâce à lui les gars, bien sûr mais les gars, des fois il faut savoir se taire des fois il faut savoir ne pas prendre la parole quand c'est pour dire des bêtises pareil je suis désolé les gars, mais ce qu'a dit Adebayor c'est complètement contre-productif c'est complètement ne pas rendre service au football africain à quel moment tu peux venir nous dire, ouais Barcola, c'est bien qu'il ait choisi l'équipe de France à la place de choisir le Togo, à quel moment tu peux venir nous dire, ouais non Barcola s'il avait choisi le Togo, il n'aurait pas gagné la canne non les gars, je vous le dis, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de dire des choses comme ça et vous savez très bien, vous me connaissez maintenant vous savez bien à quel point ce genre de déclaration, elle me rend fou et ça peut être valant à n'importe qui les gars et c'est peut-être ça la différence avec peut-être beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi il y en a qui vont me dire, ouais non c'est une légende, respecte Adebayor et tout ça on le respecte, il n'y a pas de problème, il ne reste pas à lui, il n'y a pas de problème mais légende ou pas légende, j'en ai rien à foutre légende ou pas légende, quand tu dis des dingueries comme ça quand tu dis des bêtises comme ça pour moi je suis désolé mais il ne faut pas laisser dire il ne faut pas laisser dire ce genre de choses ça peut être n'importe qui et je sais très bien si ça avait été un autre joueur je ne sais pas si ça avait été n'importe quel autre joueur qui n'avait pas autant marqué l'histoire du football africain et qui n'avait pas autant marqué l'histoire d'une équipe comme le Togo il n'y aurait beaucoup qui n'aurait vu aucun problème par rapport au fait que que j'en parle et par rapport au fait que je dise ma façon de penser par rapport à ça mais les gars moi je vous dis légende ou pas légende Adebayor, pas Adebayor, je m'en fous complètement et c'est comme ça que je fonctionne tout le temps, vous le savez très bien les gars même CR7, même Ronaldo qui est une légende du football s'il faut le chambrer, s'il faut le tailler, s'il faut le vanner je suis le premier à le faire on a fait même une vidéo là-dessus hier pour vous en parler si vous voulez savoir un petit peu plus là-dessus mais ça pour dire les gars à quel moment, à quel moment il a trouvé que c'était intelligent de venir dire aujourd'hui ouais Barcola il a bien fait de jouer avec l'équipe de France si ça avait été je ne sais pas si ça avait été Griezmann qui avait dit ça Mbappé ou si ça avait été je ne sais pas Giroud qui avait dit ça j'aurais dit pourquoi pas, il n'y a pas de problème il a raison, il défend son pays c'est un français, c'est un européen il n'y a pas de problème lui-même il a fait ce choix de choisir l'équipe de France ok mais venons d'un Africain qui est censé justement mettre en avant le football africain justement essayer d'inciter les joueurs africains à choisir les sélections africaines là je vous dis ça me dérange là je vous dis ça me gêne surtout venant d'une légende pareille parce que ceux qui vont me dire encore une fois ouais Adé Bayer c'est une légende respecte-le mais justement c'est d'autant plus parce que c'est une légende du football africain et parce qu'il apportait énormément au football africain que je suis frustré de le voir dire des choses pareilles parce que imaginez si d'ailleurs bon après je ne pense pas qu'Adé Bayer il avait cette possibilité mais imaginons Adé Bayer il avait cette possibilité justement de choisir une autre nation et qu'il avait choisi une autre nation que que le Togo mais les gars je vous dis ça aurait été compliqué imaginez si Drogba et Eto'o avaient choisi d'autres nations que leur pays d'origine s'ils avaient eu la possibilité encore une fois même s'ils ne l'ont pas eu donc heureusement les gars heureusement que ces joueurs là n'avaient pas cette possibilité d'avoir une autre nation à choisir parce que sinon le football africain serait peut-être encore pire que ce qu'il est aujourd'hui et au contraire justement on a une situation où le football africain commence à avancer à la limite c'est ce genre de déclaration et à 10-15 ans d'ici ok il n'y a pas de problème je peux les entendre je peux les entendre il n'y a pas de problème mais aujourd'hui on voit justement le football africain qui avance on voit cette canne cette canne 2024 qui a été l'une des meilleures de l'histoire pour ne pas dire la meilleure canne de l'histoire qui concurrence clairement l'euro en termes de spectacle en termes de divertissement je ne parle pas encore en termes de niveau bien sûr mais en termes de divertissement cette canne 2024 qui a été stratosphérique qui a été exceptionnelle je ne vous parle pas aussi des derniers résultats des équipes africaines à la coupe du monde 2022 il y a tout ça qui avance justement et voilà tu as encore des légendes des légendes du peuple africain de ton continent qui viennent être totalement à l'inverse en termes de déclaration qui tire dans le sens inverse de ce qu'il faut actuellement on peut se dire ouais Barcola voilà ça aurait été bien qu'il choisisse le Togo parce qu'aujourd'hui quand il vient de dire ouais Barcola s'il avait choisi le Togo à aucun moment il aurait il aurait joué il aurait gagné cette canne ouais c'est vrai peut-être qu'il a raison peut-être qu'il a raison peut-être que Barcola s'il avait s'il avait choisi le Togo il n'aurait peut-être pas gagné la canne c'est vrai mais par contre si Barcola avait choisi le Togo si Gagpo avait choisi le Togo la situation aurait été différente les gars la situation elle aurait été totalement différente et là le débat il aurait pu avoir lieu Barcola qui est un joueur avec les qualités qu'on connait et Gagpo le néerlandais qui est actuellement alors je vous parle le meilleur buteur de ce tour les gars si ces deux jours là ils avaient choisi le Togo les gars on n'aurait pas pu mettre le débat si le Togo aurait pu gagner la canne ou pas on n'aurait pas pu mettre le débat est-ce que le Togo fait partie des meilleures nations africaines on prend d'autres nations bien sûr on peut prendre d'autres nations une nation qui est la plus parlante et la plus frappante actuellement le Mali par exemple le Mali les frères si tous les joueurs d'origine malienne avaient choisi le Mali les gars vous imaginez l'équipe corée le Mali les gars des fois je pense à ça je deviens fou je deviens fou les frères entre Kante entre Ousmane Debele entre Ibrahim Akonate les gars ça n'aurait pas été le Mali d'aujourd'hui les gars tu mets ces trois jours là dans ce qui fait du Mali actuel aujourd'hui le Mali c'est pas juste la canne qui vont te gagner les gars donc c'est pour vous dire à quel point ce genre de déclaration elle est contre-productive aujourd'hui non au contraire à la place de dire ouais non va jouer avec l'équipe de France de toute façon tu ne gagneras pas avec ton pays d'origine pourquoi ne pas dire viens jouer avec ton pays d'origine peut-être que tu attireras d'autres joueurs qui vont peut-être faire que ton pays d'origine va gagner ça aussi c'est une question qui peut être posée parce qu'aujourd'hui on ne sait pas voilà Barcola qui est d'origine togolaise et Gagpo qui est d'origine togolaise aussi par exemple d'autres joueurs comme ça voilà aujourd'hui ils choisissent le Togo imaginons ils choisissent le Togo qui nous dit que dans 3-4 ans on ne sait pas ce qui peut y arriver aujourd'hui dans 3-4 ans peut-être un autre Togolais peut-être le nouveau Mbappé peut-être il sera Togolais il est bien camerounais le Mbappé actuel il est camerounais algérien donc il pourrait être Togolais le nouveau Mbappé c'est tout à fait possible donc si tu as un Barcola et un Gagpo par exemple qui a choisi le Togo dites-vous les gars posez-vous la question ce nouveau Mbappé qui pourrait être Togolais est-ce qu'ils ne se poseraient pas la question est-ce qu'ils n'iraient pas ah ouais est-ce que j'irais pas jouer justement dans ce pays d'origine qui commence à être intéressant en termes d'effectifs en termes de qualité etc donc voilà là la question elle peut être posée encore une fois parce que ouais encore une fois si juste Barcola choisit le Togo peut-être que le Togo ne gagnerait pas la Cannes c'est normal c'est possible aussi et encore on sait très bien comment la Cannes dans cette Coupe d'Afrique il peut y avoir des surprises tout peut se passer dans cette Coupe d'Afrique mais bref alors ouais peut-être que Barcola tout seul il va pas gagner la Cannes et Barcola qui a choisi le Togo mais qu'est-ce qu'on sait que dans 3-4 ans dans quelques années t'as pas un jeune joueur togolais un jeune krach togolais qui va pas se poser la question mais est-ce que j'irais pas justement jouer avec Barcola est-ce qu'on n'irait pas profiter du projet qui peut être intéressant et qui peut être mis en place avec une équipe qui commence à voir le jour côté togolais et je reprends l'exemple du Mali si on revient il y a des années d'ici à Dembélé par exemple Dembélé à ce moment là c'était compliqué pour lui choisir le Mali au moment où il a choisi l'équipe de France parce que il s'est dit voilà à ce moment là il n'y a que moi comme grande star comme grand joueur entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que bien sûr il y a d'autres joueurs intéressants du côté malien mais c'est pour vraiment caricaturer mais là à ce moment là les gars pareil Dembélé il joue en équipe de France qui vous dit juste derrière t'as pas un Kanté je sais plus si c'est Kanté ou Dembélé qui est arrivé en premier il me semble que c'est Dembélé qui est arrivé en premier bref qui vous dit que juste derrière t'as pas Kanté qui rejoint l'équipe de France qui vous dit que juste derrière voilà t'as pas un Kanté t'as pas un Konaté qui pourrait se dire voilà cette équipe qui est en train de se mettre en place côté malien elle est intéressante et je sais qu'en plus de ça je pourrais avoir une place de titulaire dans une équipe qui peut être plus que compétitive contrairement justement à l'équipe de France où là c'est plus compliqué d'être titulaire où là il y a plus de concurrence alors là voilà je vous pose la question les frères justement d'ailleurs c'est un moment on a posé une autre question les frères aujourd'hui Barcola certes peut-être qu'il gagnerait pas la canne avec le Togo mais en tout cas franchement est-ce que vous pensez que là Barcola il est satisfait il est complètement content de son temps de jeu qu'il a en équipe de France le mec il a quasiment pas joué dans cette euro le mec il voit qu'il est très très bas dans la hiérarchie il voit que même même quand Mbappé il était blessé sur le match contre les Pays-Bas même là il était pas titulaire alors que tout le monde l'attendait à être titulaire vous croyez vraiment que ça fait plaisir à Barcola ? vous croyez vraiment que si demain Barcola avait eu la possibilité de jouer une canne au Maroc par exemple ou même la canne en Côte d'Ivoire qui s'est passée dans de très bonnes conditions vous pensez vraiment que même si le Togo s'était pas qualifié vous pensez vraiment que si imaginons il y avait le Togo à ce moment là vous pensez vraiment que Barcola n'aurait pas pris du plaisir ou vous pensez vraiment que Barcola n'aurait pas kiffé justement cette canne les gars ne venez même pas me dire le contraire n'osez même pas me dire le contraire je vous dis jamais de la vie les gars jamais de la vie un joueur de foot c'est fait pour jouer c'est dans le nom il n'y a aucun joueur les gars il n'y a aucun joueur qui ait un minimum compétitif qui va être content de rester sur le banc toute une compétition ça n'existe pas ça n'existe pas alors il y a l'exemple de Rami Adil Rami qui peut-être n'était pas forcément le plus compétitif à partir du moment où le mec il disait qu'il espérait même pas rentrer en finale de coupe du monde parce qu'il avait peur de rentrer sur le terrain mais bref tu prends un autre joueur compétitif tu peux être sûr et certain que voilà s'asseoir sur le banc pendant toute une compétition ça a beau être l'équipe qui gagne la compétition même si c'est l'Euro par exemple et c'est pas la canne je vous dis les gars il y a très peu de joueurs qui vont dire qu'ils vont préférer ça que de jouer une canne les gars et là maintenant je vous pose la question à vous qui êtes passionné de football un minimum je vous pose la question à vous si vous avez la possibilité aujourd'hui d'être sur le banc et de gagner l'Euro avec l'équipe de France ou de jouer tous les matchs avec le Togo par exemple ou avec une équipe africaine et de pas forcément gagner la canne mais en tout cas voilà de faire un beau parcours de faire des choses intéressantes dans cette canne un peu comme ce qu'a fait le Congo comme ce qu'a fait l'Angola comme ce qu'a fait le Cap Vert dans cette Coupe d'Afrique vous préférez quoi ? vous allez me dire qu'il y en a qui vont préférer rester sur le banc pendant toute la compétition pendant tout l'Euro et regarder ses coéquipés gagner, marquer, jouer et toi t'es là sur le côté tu les regardes faire t'es juste là pour rentrer une fois de temps en temps en cours de match rien de plus les gars moi je suis pas sûr vraiment je vous le verrai je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui a pris ça après si c'est votre cas je respecte c'est votre point de vue mais en tout cas c'est pas le mien les gars moi je vous le dis si demain j'ai la possibilité avec mes doubles nationalités en tant que belgo-marocain d'être sur le banc du début à la fin de l'Euro et de voir justement la Belgique gagner l'Euro mais en étant sur le banc et qu'à la place on me propose justement de jouer avec le Maroc de jouer à la canne avec le Maroc et de faire un bon parcours d'arriver en quart de finale de faire des bonnes choses dans cette canne mais je vous dis je me pose pas la question une seule seconde les frères je sois du Maroc 100 fois c'est mon point de vue en tout cas les gars je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi mais voilà c'est pour ça que je vous dis je suis pas du tout mal alors là pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit Adé Bayor et j'espère vraiment que qu'on va éviter justement de voir ce genre de déclaration que justement pour moi ça va à l'opposé de ce qu'on doit attendre des anciennes gloires africaines tout simplement en tout cas voilà les frérots on se retrouve demain justement pour parler de football africain avec le tirage au sort de la canne qui arrive et on se trouve bien sûr dans les jours qui arrivent pour parler de football européen avec l'euro qui est en cours donc à très bientôt et surtout d'ici là prenez soin de vous